Donc, bonjour, Jamil. Et bonjour, cher Antoine, ça va bien ? Oui. Alors, vous, vous êtes au Canada, à Montréal ? Oui, proche de Montréal, à peu près 45 minutes de Montréal. Je suis à Oka, c'est au nord de Montréal, à Oka. Ah oui, j'aime beaucoup Oka. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est au bord du Saint-Laurent. Chaque année, on va à la cabane à sucre. Oui, oui, c'est une petite ville touristique très mignonne. Puis, il y a le parc d'Oka, il y a la plage, tout est à côté de chez moi. Ah oui, c'est un des plus beaux endroits dans la région de Montréal, c'est vrai. Il y a un monastère aussi avec du fromage. Oui, le traversier. Oui, 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 le fromage d'Oka aussi. Oui, c'est une très belle région, très très belle région. Pour une femme ukrainienne, ce serait idéal. Oui, oui, c'est ça. Quand j'ai rencontré... Je ne vais pas nommer de nom pour les... Quand j'ai rencontré une fille, une ukrainienne de Montréal, je l'ai emmenée ici, elle a beaucoup aimé moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre âge, votre profession ? Bon, je m'appelle Jamil, je suis d'origine algérienne et je suis ici au Canada depuis 32 ans à peu près. Et voilà, je suis marié deux fois et divorcé deux fois. Et puis, j'ai appris de mon passé, j'ai acquis de l'expérience, puis je me suis remis en question. Puis là, ça va beaucoup mieux. Et marié deux fois avec des femmes... Une Québécoise, une Française. Et puis, voilà. Avec la deuxième, j'ai eu un enfant avec. Un garçon, il a maintenant 21 ans. Puis, comme il vit chez elle, Donc, on est resté en bon contact pour voir mon fils et tout. Donc, ça se passe très bien. On est resté amis. On est resté amis. Je vais voir mon fils. Puis, des fois, je l'aide. C'est comme... Comme elle est toute seule ici, sa famille, elle est en France. Donc, des fois, je l'aide pour les rénovations, pour préparer l'hiver, tout ça. Voilà. D'accord. Et c'est quand, la première fois, que vous avez entendu parler des femmes ukrainiennes ou ukrainiennes ? Oh, depuis, 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 depuis. Bien avant le cycle émis. D'ailleurs, quand j'étais enfant, l'âge d'entre 8 et 11 ans, j'étais en Algérie. Puis, il y avait une cité où il y avait plein de... Dans ce temps-là, c'était l'Union soviétique. Donc, dans ce temps-là, il y avait plein de Russes qui viennent de la Russie, de l'Ukraine, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan. Tous dans cette petite cité. Puis, nous, on habitait juste en face. Alors, je faisais beaucoup de petits copains, copines russes, soviétiques. Donc, c'est là où j'ai commencé à apprendre le russe. J'avais appris quelques mots. Puis, j'ai essayé, tout enfant, j'ai essayé d'apprendre comment écrire en russe. Puis, après ça, après ça, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Et puis, eux, quand ils venaient, ils travaillaient pour une compagnie de gaz en Algérie, pour le pétrole et tout, alors, avec une compagnie algérienne. Alors, c'était de très bons souvenirs. J'ai appris à jouer au ping-pong, au tennis de table, puis au volleyball. Eux, ils aimaient beaucoup ça. Alors, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses, un peu de leur culture. Après ça, en venant ici, j'étais marié avec une Québécoise. Puis, après, un deuxième divorce aussi. C'est là où je me suis remis. J'ai vu les Canadiens, c'est devenu de plus en plus difficile qu'avant que je suis venu au Canada. Avant, ça allait bien. Mais petit à petit, le féminisme, à chaque année, ça allait de plus en plus fort. Et au fil des années, je commençais à me trouver de plus en plus difficile de me trouver. Après le divorce, je me suis trouvé seul. Alors, je commençais à chercher des Québécoises, des Canadiennes. C'est là où je me suis rendu compte que ça venait d'être de plus en plus difficile. Oui, ça, c'est pour tout le monde. Moi aussi, j'ai vécu ça après mon divorce. Alors, je commençais à avoir des sites sur Internet, autres que Québécois. Puis avec YouTube, sur Google, tout ça, il y avait, ça parlait des femmes slaves, ça parlait des sites européens pour les Français, les Belges. Je me trouvais une Belge, une Française. Donc, j'essaie plusieurs comme ça. Je regardais, je lisais. Puis là, j'étais, je me suis dit, ah, avec les femmes russes, soit ukrainiennes et tout, les femmes slaves. Ça m'intéressait parce que j'avais déjà enfant, enfant, j'avais déjà des contacts. Puis ça, j'aimerais bien, je vais essayer d'aller au fond des choses, voir comment on sait. Le premier site, je m'étais inscrit sur ukraine.com, qui se trouvait, je crois, à Montréal. Mais je ne me suis jamais abonné parce que sa démarche, elle était compliquée pour moi, pour s'inscrire. Pour ça, je n'avais rien compris. Alors, je ne faisais que regarder les photos, les profils. Puis après, je suis passé à autre chose, à un autre site. Là, je suis allé à Ukraine, puis après, à Anastasia. Anastasia, c'était Afro. C'est là où j'ai appris les PPL, paper letter. Aïe, aïe, aïe. J'ai dépensé avec eux, pas beaucoup, j'ai arrêté. J'ai dépensé en tout, je crois, 1 500. Au bout de 1 500, je me suis... Déjà, pour moi, c'était beaucoup dans ce temps-là. Mais après, je me suis dit, non, non, non. 1 500, j'ai dépensé. Pas des seuls coups, mais ça partait vite. Puis là, je me suis dit, non, non. Et ça n'aboutit à rien. Puis c'est... Pour une lettre, il faut que je paye. Pour la voir en Skype, il faut que je paye par minute le Skype. Et le Skype, c'est dans leur site. C'est pas... Puis je n'ai ni contact, ni e-mail, ni téléphone, ni rien. J'avais... Sur Anastasia, j'avais fait une vidéo Skype à partir de leur site. Puis la fille ne me parlait pas, elle me dit... Pourquoi ? Parce qu'elle ne connaissait pas. Elle me dit, oh, je ne connais pas l'anglais, alors elle m'écrivait. C'est là où je me suis dit... Et même sa vidéo dans Skype n'était pas live. Parce que quand je lui faisais comme ça, C'est comme si dans sa vidéo, il sortait une partie quand elle faisait ça. Alors il me la mettait. Tout était truqué. Mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Après 1500 dollars que j'ai dépensé, je me dis, laisse tomber. J'ai regardé d'autres. Puis là, j'ai vu ce qui est mis. J'ai vu des vidéos. Je ne savais pas que c'était ce qui est mis. Vidéo comme ça. Je crois que c'était de femmes ukrainiens. Je regardais. Puis après, je voyais tes vidéos à toi. Puis tu parlais des femmes ukrainiens. C'est là où je commençais à m'intéresser parce que je trouvais ça cohérent et très intéressant. Et c'était logique de ce que je pensais dans ma tête. Puis ça me donnait l'envie de connaître plus, d'apprendre plus. Alors, vidéo a amené une autre, a amené une autre. Puis là, je commençais à me renseigner combien ça coûte. Comment faire pour s'inscrire. Puis c'est là où je vous ai contacté. Moi, je lui ai dit, voici le dossier à faire. Voilà comment ça marche. Puis une fois que tu vas être prêt, on va faire... Dans quelle année ? Mon premier abonnement, c'était le 12 juin 2020. 12 juin 2020. Puis en tout, j'ai fait à peu près 16 abonnements. Ah oui, c'est ça. 12 juin 2020. 16 abonnements ? 16 abonnements, mais ça ne me paraît pas du tout parce que... Bon, je ne faisais pas ça une après l'autre. Je m'abonnais un mois. Puis après, au bout de trois mois après ou quatre mois après, je m'abonne encore. Et des fois, je m'abonne deux fois de suite. Donc... Ah oui, vous êtes un bon client alors ? Ah oui, à ce que je vois, oui. Mais pour moi, ce n'était pas assez. Pour moi, ce n'était pas assez. Parce que c'était abordable. C'était abordable. Il ne faut pas se le cacher. Il y en a qui disent, oh, c'est cher. Les gens ne se rendent pas compte. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et comment ça se fait alors que sur 16 abonnements... Ah, ça, c'est pas la faute que c'est lui, mais c'est ma faute d'avoir. J'aurais pu, dès le premier contact, dès mon premier abonnement, être en couple, être en couple, dès les premiers temps. J'aurais pu... Ce n'est pas la faute des femmes qui sont sur ce qui est mis. C'est ma faute à moi. C'est avec le temps que j'ai su le pourquoi. Parce que c'est moi qui ai fait des erreurs. Si j'étais prêt financièrement dans ce temps-là de voyager, il ne fallait pas rester trop longtemps dans les discussions. Il faudrait au bout de trois, quatre, disons, au plus six mois, il faut aller la rencontrer, la personne. Mais si ça t'arrête un an et tout, après... Moi, je me décourage avec les communications par écrit et par Skype. Et elle, elle se décourage. Donc, tous les deux, on se décourage. Il faut donner le temps que la flamme, elle est bonne. Maximum six mois, il faudrait être prêt pour aller rencontrer. En personne. Oui, six mois, c'est le maximum. Oui. Et puis, dès mes premiers contacts, il y en avait qui étaient prêtes, puis étaient intéressantes pour moi. Et eux, elles m'aimaient bien et tout. C'est moi le faut. Je n'étais pas prêt pour aller les rencontrer. Mais quand j'ai vu avec Sikimi que ça marchait, je me dis maintenant, je n'étais pas prêt pour aller voyager, pour aller les rencontrer et tout. Il fallait que je m'arrange, moi, personnellement, dans mes affaires, arranger d'abord mes affaires. Une fois que tout va être prêt, c'est là où je pense. Mais je continue à faire des abonnements de temps en temps. Je continue à faire des abonnements. Mais vous, vous êtes à la retraite ? Oui. Vous travaillez encore ici ? J'ai pris ma retraite il y a… À 60 ans, j'ai pris ma retraite. Ça fait presque quatre ans. Ça fait quatre ans. Et puis, juste après le Covid, là, j'ai vu qu'ici au Québec, au Canada et tout, ils ont un manque de main-d'oeuvre. Puis ils ne demandent pas de diplôme, ni de formation, ni de rien. Ils me disent « Ah, c'est le meilleur moment pour retourner au travail. » Parce qu'avec mon âge, reprendre une formation et tout, ça ne me tentait plus. Je sais qu'il y a des formations pour les personnes âgées et tout, mais moi, ça ne me tentait plus de retourner à l'école et tout ça. Mais je me dis « Maintenant, ils ont un besoin de main-d'oeuvre. Qu'est-ce que j'ai fait ? » Au lieu de commencer à chercher pour faire une carrière, je me dis « Ça ne sert à rien de faire une carrière. » J'ai eu déjà ma carrière avant, j'ai pris ma retraite. J'ai la retraite du gouvernement, plus la retraite de mon employeur, là où je travaillais. C'est une compagnie d'assurance que je travaillais ici. Alors, j'ençois la retraite de mon employeur aussi. Et juste, ça fait à tout près quatre mois, je me suis dit « Puisque ce n'est pas un emploi de carrière que je vais chercher, c'est juste un emploi provisoire pour me changer de cette retraite de ma routine. » Parce que je dormais mal, je dormais très tard, mes horaires de sommeil étaient bousculés. Quand je me dis « Rien de presse, je peux dormir tard, je peux faire la grâce patinée. » Mais je restais actif, tout en restant actif, mais mes horaires étaient complètement chamboulés. Alors, je me suis dit « Bon, puisque ce n'est pas un emploi de carrière que je cherche, je vais commencer à chercher à côté de chez moi. D'ailleurs, ici à côté de chez moi, je me suis trouvé à cinq minutes de chez moi. Un petit commerce, ici à Oka, un petit commerce, ça paye bien. Et puis, je lui ai dit « Ce n'est pas pour travailler à temps plein, ça ne m'intéresse pas. Puis, ce n'est pas un besoin d'argent dont j'ai besoin. C'est plus pour mettre un peu de sous de côté aussi, et pour changer un peu les idées, pour retourner à la vie active, changer un peu mon bien-être. Alors, c'est un emploi, je lui dis « 3-4 jours par semaine, ça me suffit. » C'est ce que je fais maintenant, c'est parfait. C'est un commerce de quoi ? Ils vendent un support à essence, puis ils vendent des cigarettes. Ils vendent des cigarettes. Voilà, c'est un petit commerce. Alors, je fais la caisse, je fais la caisse. Puis, il y a des gens de toute origine qui viennent. Il y a des Belges, il y a des Ukrainiens qui viennent. Je leur parle en ukrainien. Je leur dis « Where are you from ? » Ils me disent « From Ukraine. » Oh, « Priviet, Priviet. » Oh, ils me regardaient comme ça, c'est drôle. Puis là, on discutait un peu comme ça. Puis, il y a d'autres qui viennent, des Françaises. Oh, c'est bien, c'est bien, ça change. Ça change vraiment. Et d'ailleurs, ça fait 4 mois que j'ai commencé, j'ai perdu 7 kilos. Ah oui ? Ah oui, j'ai perdu 7 kilos, ça fait du bien. Ah, c'est important d'être actif. Oui, oui, oui. Même si j'étais actif avant, mais tout ce que je faisais comme activité, c'était assis. Tout ce que je faisais, c'était assis. Alors, là, quand je travaille, je suis debout toute la journée. Au début, j'avais mal aux chevilles, aux genoux. Mais ça m'a pris à peu près, je prenais le collagène, le collagène pour les genoux, l'articulation et tout. Au bout de 3 mois, maintenant, tout est parfait. Tout est revenu à l'ordre en perdant du poids, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Ça change. D'accord. Ah oui, donc, est-ce que vous avez fait des voyages en Ukraine ou en Russie ? Pas encore. D'ailleurs, je n'avais pas voyagé il y a depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Puis là, le Covid est venu. Dès que... Mais cet été, je me dis, c'est le moment. Je n'étais pas préparé. Dès que je me suis fait le passeport, j'ai ramassé les sous. Je suis allé directement en Espagne pour rencontrer une Ukraine. Ah oui, je me souviens, oui, une adhérente. Donc, je n'étais pas prêt. Je ne me suis pas préparé à l'avance pour rencontrer plusieurs. C'est comme... Il faut y aller, il faut y aller. Donc, puis j'ai payé le prix fort pour le voyage. Les hôtels, tout ça, tout était au prix fort parce que c'était en été. Je n'avais pas réservé à l'avance pour que je sois arabais, tout ça. Donc, mais je n'ai pas regretté parce que l'Espagne, c'était la première fois que j'ai voyagé en Espagne. J'avais vu d'autres pays en Europe. Mais l'Espagne, c'était la première fois. Et heureusement, j'avais une tante qui habitait en Espagne. Elle a une maison à Madrid et une maison près de Cartagena, au sud, près de la plage. à deux pas de la plage, son deuxième appartement. Donc, je suis d'abord voir l'Ukrainienne. Ah oui, ça n'avait pas marché, je me souviens. Ça n'avait pas marché. On n'avait même pas fait de vidéo avant la rencontre. On n'avait pas le temps, mais elle m'avait dit ça ne sert à rien puisque déjà, j'ai vu tes photos. Elle m'avait dit tout est bien, tu as l'air bien, tout est parfait. Donc, je lui dis, ça ne fait rien. Si on ne fait pas de vidéo, on va se voir en personne, c'est beaucoup mieux. Ah oui, et qu'est-ce qui s'était passé alors ? Je me souviens vaguement. Oui, elle m'a dit, avant que tu viennes, elle m'a dit, elle, elle aime la première rencontre, il faut que ce soit romantique. Ah oui, ça c'est avant que j'aille la voir. C'est ça, j'avais un peu de grippe, je vous avais dit, attends que je me rétablisse. Là, il me reste un peu là, que je tousse un peu, mais c'est en train de passer. Elle m'a dit, avant qu'on se rencontre, j'aimerais que la première rencontre soit romantique pour que ça marche bien et tout. Alors, je me suis réservé, avant que j'y aille, je me suis réservé un hôtel à Ibiza, à l'île Ibiza. Un hôtel près de la plage, c'est le meilleur endroit pour, comme quelque chose de romantique. Mais on s'est rencontrés dans sa ville, c'était en Espagne, dans la côte ouest, la côte est. Pour aller à Ibiza, on prenait juste le bateau, donc j'avais tout réservé d'ici, tout était cher. Alors, c'était cher, mais j'avais tout préparé d'ici, je me dis, on va passer trois jours à Ibiza entre temps. Donc, quand je l'ai rencontré, je me suis pris à une chambre dans un hôtel. D'ailleurs, c'était pas loin de chez elle. On s'est vus juste deux jours, puis c'était fini. Je lui ai dit, pour Ibiza et tout, elle m'a dit, oh, fais-toi rembourser. Elle m'a dit comme ça, fais-toi rembourser, ou vas-y toi-même, vas-y tout seul. Je me souviens, c'était une femme qui était beaucoup plus jeune, par contre. Elle avait 20 ans d'écart à peu près, c'est ça ? Elle avait, je crois, 46, entre 44 et 46, quelque chose comme ça. Je crois 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 18 ans, 18 ans d'écart, ouais. Je vais vous parler de l'âge après, parce que j'ai pris des notes pour ne pas me celer. Mais je crois que la faute venait d'elle, je crois. Parce que quand je l'ai rencontré, on est allé au restaurant. Elle m'a dit, on va se commander du champagne. Je lui ai dit, oui, bien sûr. On s'est commandé du champagne. C'est elle qui a pris la bouteille, puis m'a versé le verre. Puis elle s'est versée. Puis moi, je bois, je bois, mais lentement. Je bois lentement. Elle déjà, elle a fini son premier, puis là, elle se servait juste pour elle. Elle se servait, elle se servait. Bien. Dans mon inconscient, je me suis dit, elle boit. Après, on s'est encore rencontré, elle m'a dit, on va s'acheter une autre bouteille. En deux jours, on s'est acheté trois bouteilles de champagne. Puis elle n'arrêtait pas de boire. C'est là où je me suis dit, elle est focussée sur la boisson. Est-ce qu'elle était alcoolique ? Je ne lui ai pas posé la question, c'est irrespectueux, mais c'est ce que j'ai senti. Elle n'avait pas l'air saoule. Elle buvait beaucoup, mais elle n'avait pas l'air saoule. Mais je crois qu'elle avait une tendance. Heureusement qu'en espace, ce n'est pas cher. Ça coûte combien une bouteille de champagne en Israël ? Peut-être 12 euros, entre 12 et 16 euros. Ça ne coûtait pas cher. Même le restaurant, on mange bien pour 13 euros de grande assiette. Ce n'était pas cher par rapport aux autres pays comme la France, l'Angleterre, la Suède, c'est trop, trop cher. L'Espagne, la nourriture au restaurant, ce n'est pas cher du tout. La nourriture, la boisson, ça, ce n'est pas cher. Mais si on voit autre chose comme les parfums, là, ça commence à changer, le prix change. En fait, c'est un peu comme l'histoire d'Igor. Vous avez vu la vidéo ? Oui. Il ne faut pas faire ça. Franchement, il ne faut pas faire ça. Là, je paniquais. Je commençais à vous appeler. Est-ce qu'il y a des femmes qui s'habitent en Espagne ? Parce que, comme j'ai payé le prix fort, j'avais prévu d'aller en Irlande, voir une Ukraine en Irlande, une qui habite en Allemagne, j'avais prévu d'aller en Allemagne aussi. Mais comme j'ai payé trop cher pour l'Espagne, c'était à la dernière minute, tout ça, il ne me restait pas beaucoup de sous pour aller en Irlande. Alors, celle qui habitait en Allemagne, je lui ai dit si je suis en Espagne, si elle peut venir. Elle m'a dit justement, j'avais prévu de venir en Espagne pour d'ici deux semaines, mais comme tu es là, je vais essayer de venir plus tôt. Mais en fin de compte, elle ne pouvait pas changer les dates, donc on ne s'était pas vus. Je me suis pris à la dernière minute. Quitte à voyager en Europe, je pense que c'est ce que je vous avais dit, il faut faire plusieurs rencontres. Oui, pour le question d'âge, moi ça m'a pris du temps, parce que ça m'a pris du temps. Moi, quand je cherchais des femmes, je ne regardais pas de jeunes femmes spécialement. Je n'ai pas, comment on dit, axé sur de jeunes femmes qui sont plus jeunes, 20 ans, 30 ans, je ne cherchais pas ça. Tout ce que je regardais, je regardais les photos en premier. Si elle me plaît sur la photo, si elle a du charme, puis dans ces photos, elle a l'air mature, même si elle est jeune. Si elle a l'air mature, parce qu'il y en a qui ont 45, 50, mais quand tu les vois, comment ils sont habillés et tout, ils ont l'air plus jeunes, plus… Donc, je regardais les photos, si je vois qu'elle a l'air mature, qu'elle a du charme, qu'elle me plaît, je ne cherchais pas la beauté, la beauté superficielle, oubliez. Parce que trop de maquillage, les photos, photoshopées, ça se voyait que ce n'était pas du naturel. Puis, il y en a beaucoup qui mettent du Botox, du Botox sur les lèvres, ça paraît, ce n'est pas ça du tout. Je cherchais le naturel, où il y a le charme qui sort de son regard. Alors, quand je vois qu'elle a l'air mature et tout, je la mets dans les favoris. C'est après que je regarde l'âge. Mais je dis, j'en vois puis je vais voir. Mais, donc moi, je n'ai pas accès spécialement pour aller aux jeunes. Mais avec le temps, avec le temps, là, je me suis dit, même si elle me plaît et tout, si elle est jeune, est-ce que moi, bon, elle me plaît, mais est-ce que moi, je vais être capable de la suivre ? Parce que eux, quand elles marchent, ça marche vite. Moi, est-ce que je peux marcher aussi vite qu'elles ? Des fois, comme celle de l'Espagne, elle avait 20 ans de moins, là, quand elle marchait, elle marchait vite. Je lui dis, est-ce que tu peux ralentir un peu ? J'ai mal aux genoux. Elle marchait vite. On ne marchait pas ensemble comme un couple. C'est comme si elle faisait de la marche, la course à pied. Marche rapide ? Marche rapide, ce n'est pas une marche quand on est en couple, on marche ensemble, tout ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je change ma façon de voir les choses. Des fois, j'aime, je sais, j'écoute tes conseils, tout ça. Il y a des choses que ça rentre très vite. Il y a des choses que j'aimerais expérimenter par moi-même. J'aimerais avoir ma propre débâcle. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je comprends, oui. J'aime essayer par moi-même pour que ça rentre bien dans ma tête, bien comme il faut. Voilà, Antoine, tu as dit de ne pas faire ça. Mais moi, j'aimerais essayer pour me donner des claques. Sauf que ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Chez CQMI, c'est un très bon service, très abordable. Je me demande comment ça se fait que vous n'avez pas assez de clients. Peut-être qu'il y a beaucoup de radars. Bon, je discute et tout. Mais il y a des femmes de 50 ans, comme par exemple, là, j'ai fait une vidéo d'Alexandra, 54 ans, en Autriche. Elle est super belle. Elle est super, mais j'ai vu, elle est grande. Moi, je ne suis pas plus grand. Je suis petit. Je fais 1m70. J'ai rencontré une de Montréal, la dernière, celle qui est venue me visiter à Hokkaïtou. Elle, elle faisait 1m76, donc à peu près, elle était plus grande que moi, à peu près 10 cm plus grand. Mais comme c'était qu'ils m'avaient contacté, je lui ai dit, elle est belle, elle me plaît. Je m'en fous de la grandeur. Je vais casser les, comment on dit, je vais casser les, ce que les gens pensent. Je m'en fous. Donc, quand je l'ai rencontré, en fait, quand elle n'était pas aussi grande que ça, c'est parfait, c'était correct. Bon, un peu plus grande, mais même pour elle, c'était pas gênant et tout. Mais si ça ne marchait pas, si ça n'a pas marché, c'est juste qu'à chaque fois qu'on sorte, c'était sorti, resto, 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 resto. Mais dans la relation, on n'allait pas de l'avant, elle n'avançait pas. J'essayais de lui parler de moi, de parler de notre futur, de comment elle voit les choses. Chaque fois, elle me disait, oh, c'est un peu tôt, plus tard, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est plus sorti, sorti, sorti. Un jour, je lui dis, ah, ça en est assez. C'est pour ça qu'on s'est nécessaire qu'on ait ça. Elle n'était pas au même niveau que moi dans la recherche pour s'établir. Ah ouais, elle voulait sortir, c'est ça ? Elle n'était pas intéressée par une relation de couple ? Ouais. Mais comme un de vos conseils, est-ce que, peut-être parce que, vous avez dit, je ne sais pas si j'ai bien compris, une fille qui ne fait pas attention à tes dépenses, c'est qu'elle ne te respecte pas. Ouais. Voilà, c'est qu'elle ne te respecte pas, c'est qu'elle pense plus à elle et aux sorties. C'est comme ça que je me suis dit, ah, peut-être qu'Antoine m'avait dit ça. Peut-être que pour elle, ce n'était pas la relation entre moi et elle, c'était plus. Elle veut sortir avec moi juste pour sortir, pour dépenser. Parce qu'elle ne m'a jamais demandé, est-ce que tu en as assez d'argent avec toi ? Est-ce que ce n'est pas trop cher le resto ? Est-ce que ce n'est pas mieux de cuisiner chez toi ? Est-ce que ce n'est pas mieux ? Non, juste sortir. On allait au restaurant, puis je lui faisais aussi l'épicerie quand je l'avais chez elle. Donc, il est sorti, il est sorti. Ah, donc c'est une femme ukrainienne du CQMI ? Oui, 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 oui. Elle habite Montréal. Je nomme pas de nom. Pas de nom. OK. C'est la dernière que j'ai vue. C'est la dernière que j'ai vue il n'y a pas longtemps. C'est au moins de... Mais est-ce que vous considérez que c'est une arnaqueuse ? Non, non, non. Peut-être que je n'étais pas son genre. Alors, elle a dit, bon, puisque je le connais, ça l'aide à sortir, à voir des choses et tout. Mais si elle pensait plus qu'on ait fait pour être ensemble, elle aurait peut-être fait plus attention aux dépenses. Mais comme dès le début, elle voyait que ce n'était pas vraiment son genre pour être en relation, en couple. Donc, elle s'est pensée juste pour sortir. Puisque lui ne dit rien, alors on y va. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas une arnaqueuse. Elle est sérieuse. Elle est très gentille. Elle est très bien. C'est juste que ce n'est pas peut-être son genre. Mais moi, de mon côté, il faudrait que... Elle ne te le dit pas directement. Ce n'est pas mon genre. Ça, c'est le feedback. Oui, une femme qui s'intéresse à un homme, elle va considérer que son argent, l'argent de l'homme, c'est comme son argent. Donc, elle va devenir économe parce qu'elle se projette dans la relation, elle fait attention au futur. Alors que si elle ne se projette pas en couple avec vous, elle va simplement utiliser votre argent sans faire attention. Oui, c'est ce que je pense aussi, oui. Si elle pense qu'on va bâtir ensemble plus tard une relation et tout, dès maintenant, elle va penser qu'elle ne dépense pas trop, on va l'utiliser pour telle chose. Pour acheter une voiture pour elle, pour telle chose. Mais comme elle n'a pas parlé du tout, ça se voyait. Si elle vous fait dépenser, c'est qu'elle ne vous aime pas et qu'elle ne vous respecte pas. Oui. Mais non, mais elle suffit sérieuse. C'est juste que ce n'est pas son genre. C'est moi qu'il fallait que j'arrête. C'est tout. Oui, mais par contre, ce n'est pas normal qu'elle utilise la situation pour son intérêt, par contre. Oui, donc ça, je voudrais peut-être… Tu sais, moi, je me dis, je ne regrette pas, je ne regrette pas parce que, premièrement, ça ne m'a pas dérangé de dépenser. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que la relation, j'ai vu qu'elle n'allait pas de l'avant. Elle n'avançait pas. C'est juste, c'est là où je me suis dit que ça s'arrête de continuer. Et est-ce qu'il y a une différence d'âge avec celle-là aussi? Elle avait 49, elle a 49, 49, 59. À peu près 14 ans, à peu près 14 ans d'écart. Et c'est quoi, vous qui avez de l'expérience avec les femmes québécoises, c'est quoi les grandes différences entre la femme ukrainienne et la femme québécoise? Là, je suis revenu dans un site de rencontre québécois, juste pour voir comment c'est. Parce que j'aime tâter le terrain, regarder par là, qu'est-ce qui a changé? C'est pire, pire qu'avant encore. Ah oui? Oui, oi, oi. Il fallait que je lui écrive une lettre très touchante pour qu'elle te dise, oh, en fait, quand je crois qu'on va se donner une chance. Mais après, plus rien. Ça sert juste pour avoir ça, une ligne de sa part. C'est très difficile parce qu'ils ont beaucoup de choix. Ils font comme ça, puis ils ont un gars qui vient en courant comme un toutou. Ça, c'est pas mon genre, je fais jamais ça. Ils le savent, elles le savent, elles le savent. Donc c'est pour ça que même si tu es bien, ils vont toujours trouver quelque chose qui va pas chez toi. Si tu es beau, elle va te dire, oui, mais tu joues pas, tu n'aimes pas le golf. Ça va pas marcher entre nous. Juste quelque chose de rien du tout, elle va te dire, non, non. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a un autre meilleur qui habite à deux pas de chez elle. Mais juste parce que toi, tu habites à une demi-heure, non, tu es trop loin. Tu es trop loin. Non, 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 c'est très difficile. C'est encore pire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis retourné. De temps en temps, j'y vais à un grand date. De temps en temps, j'y vais parce que je fais un abonnement d'un mois, puis j'arrête. Un an après, je retourne, un abonnement d'un mois, juste pour me pratiquer et faire des erreurs chez eux. Je sais que ça n'aboutit jamais avec le Créindex, ça ne va jamais aboutir. Mais ça m'aide, premièrement, à me revaloriser, parce qu'il y a des femmes qui vont t'écrire, mais je me mets dans la tête que ça ne va pas aboutir. Mais au moins, ça va me revaloriser pour retourner, pour me remettre bien. Parce que ça esquinte, le fait d'être seul, de voir les Québécoises, comment on se parle. C'est choquant. Et pendant toutes ces années de recherche, est-ce que par rapport au début, quand vous avez commencé, est-ce que vous avez appris des choses, des erreurs que vous ne faites plus maintenant ? Ah oui, plein, plein, plein. Je me suis remis en question, sur la question d'âge. J'ai appris, c'était dans mon inconscient, mais j'ai eu la confirmation de vous, dernièrement, qu'une femme avec enfant et une femme sans enfant, son esprit n'est pas pareil. Ses priorités ne sont pas pareilles. C'est là qu'au début, j'avais ça dans mon inconscient, dans mon subconscient, mais ça m'a emmêlé, parce qu'elle est 20 ans plus jeune que moi et elle veut à tout prix que je sois bâtir une relation avec moi. Mais moi, je ne comprenais pas que parce qu'elle a un enfant. Pour moi, ça peut marcher à n'importe quel âge, mais ce n'est pas parce qu'elle est jeune, c'est parce qu'elle a un enfant. C'est différent. Quand elle a un enfant, puis elle veut en prendre soin et tout, et si moi, je suis beaucoup plus âgé, tout ce qu'elle demande, elle ne cherche pas question d'âge, mais elle cherche que la personne reste active, pas engouffrée dans son sofa comme ça, puis elle ne fait rien. Il faut qu'il reste actif, c'est-à-dire qu'il bouge, qu'il sort, qu'il fait des choses, reste actif. Même s'il est beaucoup plus âgé, pourquoi elles acceptent ? Parce qu'ils ont un enfant, deux enfants, ils veulent en prendre soin. Mais j'ai remarqué ces temps-ci, ils ont diminué le critère d'âge. Même s'ils ont des enfants, déjà le critère des femmes commence à baisser pour l'âge. Baisser, c'est-à-dire ? Oui. Avant, il y a un an, deux ans, je crois que c'est avant la guerre, même pendant la guerre, quand ils ont des enfants, elles peuvent chercher jusqu'à 20 ans, même 25 ans de différents âges. Mais maintenant, j'ai remarqué, la plupart qui ont des enfants, maintenant ils cherchent beaucoup moins. Maximum 15 ans ou 10 ans. Même avec enfants. Même ceux qui ont des enfants, leurs critères de différence d'âge ont diminué. Oui, on a remarqué ça aussi. Alors, celles qui n'ont pas d'enfants, il faudrait qu'elles soient égales ou plus jeunes qu'elles peut-être ? Oui. Alors là, c'est très, très difficile. Très, très, très difficile. Oui, c'est passionnant. Au début de la guerre, j'avais aidé une famille ukrainienne à venir à Montréal. J'ai fait toutes les démarches. Je me suis renseigné auprès de l'immigration canadienne, qu'est-ce qu'il faut. Elle était en Pologne. Puis il y a d'autres qui étaient en Ukraine avec qui j'étais en contact, qui ne savaient pas quoi faire. Je leur ai dit ne restez pas en Ukraine. C'est le moment propice. S'il y a une option pour quitter l'Ukraine et aller aux pays limitrophes, Roumanie, Pologne, Autriche, tous ceux qui sont à côté du côté de l'Ouest, quittez. Puis là, je vais vous aider pour les démarches avec l'ambassade canadienne, avec le consulat canadien. Et il y en a qui m'ont écouté et je les ai poussés. Ils sont partis. Mais celle-là, elle était déjà en Pologne, celle avec qui j'ai continué à discuter. Elle était déjà en Pologne. Elle était partie juste avant la guerre. Là, elle ne pensait pas venir au Canada. Puis je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'est-ce que tu penses du Canada? Elle m'a dit je n'ai pas pensé et tout. Là, je lui ai parlé des démarches, qu'est-ce qu'il faut comme document, qu'est-ce qu'il faut ça? Là, elle a parlé avec ses filles. Puis sa grande-fille, je crois qu'elle a encouragé. Puis là, elle commençait à s'intéresser. Puis elle est venue, ça fait déjà... Je ne dis pas de nom. Je crois que vous savez qui c'est. Oui, je sais qui c'est. OK. Je ne dis pas de nom. Quand je dis aider, je ne l'ai pas aidé financièrement. elle n'en voulait pas parce qu'elle travaillait aussi. Donc, je l'ai plus accompagnée, mais pour moi, c'était du travail. Puis je lui faisais aussi de la traduction en ukrainien pour qu'elle comprenne mes messages. Donc, c'est du travail. C'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai parlé avec cette femme et elle m'a dit qu'elle s'intéressait à vous, qu'elle avait un intérêt pour vous réel. Et vous avez aussi un intérêt pour elle. Donc, pourquoi la relation ne s'est pas développée ? Justement, j'ai besoin d'un feedback. Mais après, 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 parce qu'un feedback, je ne savais pas. dans ma tête, comment ça s'est passé ? Elle a dit que de tous les hommes avec qui elle a communiqué au CQMI, vous étiez le seul pour lequel elle avait eu un vrai, un véritable intérêt. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous dire, peut-être que j'ai ma réponse, mais je ne sais pas. Mais si c'est ça, je vais essayer de la recontacter. Si elle veut reprendre le contact, je vais essayer. Je vais essayer, bien sûr. mais ça, c'est comme un dessert. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle si elle avait aimé. Je vais continuer sur mon idée. Une fois, avant qu'elle vienne, elle m'a dit qu'elle va venir avec ses deux filles et le mari de sa fille, sa grande-fille. Ils étaient quatre en tout. Elle m'a dit, est-ce qu'on pourrait venir tous chez toi ? Je lui ai dit, ça ne va pas être possible. Ce n'est pas que je ne voulais pas. J'ai un petit appartement. Ils peuvent tous dormir dans le salon, mais ça ne se faisait pas. Ce n'est pas pour une semaine ou quelques jours. c'est pour plusieurs mois. Ils vont être gavés. Alors, je leur ai dit, écoutez, je vais t'inviter chez moi quand tu vas venir. Je vais t'inviter chez moi, mais pour vous installer, je vais vous trouver des personnes, des familles d'accueil. Je leur ai trouvé deux familles d'accueil qui sont proches l'un de l'autre à cinq minutes en voiture, même à quinze minutes en vélo. Alors, pourquoi deux familles d'accueil ? Sa grande-fille avec son mari chez un, puis la maman avec sa petite-fille chez l'autre. Puis, ils avaient deux maisons, deux grandes maisons, puis ici, mieux que mon petit appartement. Voilà. Puis, en plus, l'autre famille d'accueil, ils pouvaient les prendre que pour un mois. Alors, le deuxième, qui avait une grande maison avec piscine, tout ça, puis leur a laissé le sous-sol, un grand sous-sol et tout, eux, ils leur ont dit on peut les amener les quatre, les quatre chez lui, puis ils peuvent rester plus que six mois chez lui. Six mois et plus jusqu'à ce qu'ils seront prêts à se trouver un appartement. Donc, c'était parfait. C'était au nord de Montréal, c'est pas loin. c'était au nord de Montréal. 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 après, mon histoire va finir bientôt. Je ne suis pas très laissé. Je parle trop. Je suis allé les voir à chaque jour, puis comme je savais que cette famille d'accueil, les hébergés, je n'osais pas leur dire est-ce qu'ils vont avoir la bouffe, alors je leur ai refait l'épicerie. La famille d'accueil m'a dit « Oh, ce n'est pas la peine. Ils ont à bouffer, ils vont dormir, il y a tout, on va s'occuper d'eux. Même pour les papiers, tu n'as pas à t'inquiéter pour les papiers aussi, c'est eux qui vont tout faire. C'était une très belle famille. » Pour les Ukrainiens, ils reçoivent de la nourriture gratuite. Oui, mais c'est ça que je me suis dit. Vous n'avez pas acheté la nourriture parce qu'il y a des centres à Montréal où, parce que je vois ma belle-sœur, la sœur de Boris Lava, toutes les semaines, le vendredi, ils reçoivent leur épicerie gratuitement. Ah, ça, c'est bien, comme une banque alimentaire. Oui. Ça, c'est bien. Encore maintenant, ça fait plus d'un an. l'épicerie gratuite. Ah, ça, c'est bien. En tout cas, cette famille d'accueil, prenez soin d'eux au complet pour les documents, pour la nourriture, pour l'hébergement, tout, tout, tout. Alors, je suis allé deux, trois fois. La première fois, j'ai amené l'épicerie. La deuxième fois, je lui ai amené des fleurs. Puis, la femme du gars de la famille d'accueil m'a dit, on va vous laisser un temps pour vous dans une pièce, dans un endroit, ou bien dans le jardin, pour un temps pour vous, pour vous discuter ensemble. Elle nous poussait pour qu'on puisse parler ensemble, à un moment ensemble, tout seul, comme ça, pour discuter. Mais, j'ai vu que cette femme ukrainienne, c'est comme il y avait un froid, quand elle me voyait, de loin, elle salue Jamil, juste comme si, comme elle l'a mise, comme, donc, je n'ai pas senti vraiment quelque chose de plus profond. Chaleureux, oui. Oui. Puis, quand j'allais partir, juste comme ça, oui, au revoir, Jamil, comme ça, elle ne vient pas avec moi pour me dire, alors, est-ce qu'après, je viens, tu montres où tu habites, tout bien, il faudrait qu'on discute un peu pour savoir bien aller au restaurant sans moi et toi, rien, rien de cela. Et comme elle ne m'avait rien dit, je me dis, peut-être qu'il n'y a pas grand chance entre nous. Ah non, mais les femmes ukrainiennes, elles attendent que ce soit l'homme qui fasse les invitations. Oui. Ce n'est pas elle qui va vous inviter au restaurant, c'est à vous de le faire. C'est ça que je n'avais pas compris. Il y avait une, celle de l'Espagne, que j'ai rencontrée qui n'a pas marché, elle m'a dit, soit, elle m'a dit comme ça, je n'ai rien compris. Elle m'a dit, j'aimerais que tu sois un homme, sois un homme. Je lui ai dit, je suis un homme. Elle n'avait rien compris. Parce que dans la culture ukrainienne, sois un homme, c'est différent. Moi, je sais que je suis un homme, un homme, je sais que je vais en prendre soin, je vais les protéger, je vais les aider. Mais peut-être qu'ils veulent dire, sois un homme, c'est-à-dire, il faudrait que tu prennes des décisions. Et moi, j'ai appris dans la culture occidentale, avec le Canada et tout, j'ai appris qu'on prend les décisions ensemble. Des fois, elle me dit, est-ce qu'on sort ? Ou bien, des fois, c'est moi qui dis, des fois, on fait ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, les femmes ukrainiennes attendent que l'homme prenne des décisions. Si c'est une décision, ça dépend, si c'est une décision sur la décoration de la maison, ça, ce n'est pas l'homme qui prend la décision. Si c'est une décision qui concerne l'éducation des enfants, ce n'est pas l'homme qui prend la décision. Mais si c'est une décision qui concerne quelque chose d'important comme la relation, le travail... La relation, la relation, par exemple, faire avancer la relation, c'est l'homme qui doit faire les premiers pas. Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'on a peur du rejet, mais c'est ça qu'il faut. Oui, oui. C'est ça, on me disait, mais on m'expliquait. Moi, j'aime qu'on soit clair. On me disait, sois un homme. Mais moi, je ne comprenais pas sois un homme. Dites-moi, j'aimerais que tu prennes des décisions. Tu veux quelque chose, dis-le. Là, je comprends. Je vais vous dire mes décisions. Ma décision, c'est de sortir tout de suite, maintenant. C'est ça, des fois, il faut que ce soit clair pour que je comprenne. Je crois que c'est ça quand ils disent, j'aimerais que tu sois un homme. Et avec celle-là, qui est venue à Montréal, moi, j'attendais qu'elle vienne, qu'elle vienne, elle me dit, par exemple, viens, on va parler ensemble et tout. Et elle, peut-être, elle attendait que je lui dise, viens, on va discuter ensemble. Et moi, je ne l'ai pas fait et je l'attendais, elle ne l'a pas fait. C'est ça que peut-être que ça n'a pas marché. Non, la femme ne fera jamais ça. C'est l'homme qui doit le faire. après ça, l'histoire va finir. Après ça, je me suis dit, peut-être que quand elle est venue à Montréal, avec sa famille, ses filles et tout, elle n'était pas prête pour une relation. Peut-être, elle voulait s'établir d'abord, s'installer. Oui, qu'une fois qu'elle soit installée, là, elle va être plus posée pour penser à faire une relation. Je pense que c'est plus à ça. Peut-être que, et justement, parce que maintenant, elle vient de se réinscrire et tout, chez vous, tout ça, peut-être maintenant, elle est prête pour s'établir. Oui. Donc, le feedback avec elle, vous indique qu'elle me trouvait correcte et tout? Ben oui, moi, j'ai parlé avec elle et elle disait que, c'est ça, de toutes ses relations, elle avait un intérêt et elle savait que vous avez un intérêt. Oui, oui. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Je vais essayer de la recontacter, voir, mais dans les contacts, peut-être qu'elle a son ancien numéro de l'Ukraine, parce que je sais qu'elle a changé son numéro ici, de Montréal, un numéro de l'Ukraine, nouveau numéro de contact de Montréal, je ne sais pas si je l'ai. Je vais essayer de la contacter. Vous avez son son contact? Oui, en la remettant dans les favoris, je vais avoir son contact, mais peut-être son ancien numéro d'Ukraine. Ah non, ça a été mis à jour. Ça a été mis à jour. Je vais essayer de la recontacter et voir, puis je vais lui expliquer. Dans mon premier message, je vais lui expliquer voilà, 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 que je ne connaissais pas très bien la culture ukrainienne, la première des choses. je suis en train de me remettre en question et je suis en train de m'améliorer et si c'est possible, on va essayer de, si tu es toujours intéressé et tout, d'essayer de se connaître petit à petit et on va voir comment ça va marcher. je vais essayer de la contacter parce qu'elle est gentille, elle est bien, elle est posée, très réfléchie, elle pense bien, elle me plaît. Bien sûr, j'ai tourné ma page, mais si je vois qu'elle est intéressée, je vais remettre les tendus de la leur dans ma tête, je vais ramener cette flamme dans mon cœur pour que j'essaie de la reconquérir. Vous êtes trop gentil, vous manquez de confiance en vous un peu. j'ai l'impression. Non, je pense, je pense, oui, je suis très gentil, ça c'est vrai, mais la confiance, avant, avant, j'étais moins confiant, mais, oh, j'ai changé, j'ai changé, je suis beaucoup plus confiant. C'est plus la manière comment agir, comment agir, parce que quand, par exemple, il faut entre la culture ukrainienne et occidentale, elle n'est pas similaire. Il y a des choses, surtout quand elle ne t'explique pas, c'est toi qui trouves c'est quoi la culture. Si elle t'explique un peu de sa culture, tu vas comprendre. Et toi, tu expliques de ta culture, comme ça, vous allez vous comprendre. mais si elle te laisse deviner, ça va être très difficile. Sauf si moi, je dois faire des recherches sur la culture sur Internet ukrainien, si elles ne m'aident pas, il faudrait que je fasse tout seul les recherches. Il faudrait qu'on s'entraide sur ça. Oui, c'est pour ça, dans le prochain live, je vais parler du feedback. C'est un petit clé, c'est très important. parce que des fois, le feedback, excuse-moi, des fois, le feedback, elle est intéressée et le gars est toujours intéressé. Mais ils ne le savent pas tous les deux. Ils ne le savent pas. Ils pensent que c'était fini. Ils ne vont plus se remettre ensemble. Mais s'il y avait le feedback, peut-être qu'ils vont reprendre et ça va marcher plus tard. C'est vrai. Il faut faire quelque chose avec le feedback. Peut-être, on peut payer un plus quelque chose. Parce que le feedback, c'est plus quand on se rencontre en groupe en Ukraine. Mais en étant ici, avant d'aller en groupe, d'aller en voyage en Ukraine, en groupe, mais en étant ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec le feedback pour qu'on puisse avoir le feedback en ajoutant un extra, par exemple ? Oui, c'est ça dont je vais parler. Il le faut, il le faut. C'est ce que je vais parler. Oui, ça existe déjà. On le propose déjà. Il y a peu d'hommes qui le savent. Je crois qu'il a tout dit. On l'a passé pas mal. C'est pas comme des 10 ans. Eh, 9 ans. Ah, ça va. Oui, c'est bien. Je ne pensais pas. Et sinon, une dernière question. Vous, en tant qu'Algérien d'origine, est-ce que vous sentez que vous avez été discriminé, que vous avez subi un racisme ? J'avais pris note, justement, et je n'ai pas parlé de ce sujet. Non, je n'étais pas discriminé, pas de racisme, rien du tout. Mais j'avais pris note, c'est parce que, juste pour dire, dans les profils, je voyais que la majorité, bon, il y en a qui disent pas de problème de religion, mais la majorité disent pas de musulmans, pas d'islam. Mais moi, je m'en foutais, je leur écris. Il y en a qui disent même de telle grandeur à telle grandeur, ou bien pas plus que 55 ans. Mais si elle me plaît, je lui écris, parce que je regarde plus le texte qui est important. Et ses critères, je dis, peut-être qu'elle va changer d'avis. Donc, je lui envoie quand même ma demande. Il y en a pas mal qui me répondent et acceptent. Malgré qu'ils n'avaient écrit pas de musulmans, ils avaient lu mon profil, j'ai parlé de la religion dans mon profil. Parce que moi, mon point de vue au sujet de la religion, moi, je le pratique différemment. Parce que je me dis, j'ai un esprit, pourquoi je suis comme les suiveurs, comme des moutons, je ne vais jamais à la mosquée. Parce que j'ai vu que les prêcheurs amènent la haine, la majorité, ils disent des choses. Donc, je me fais moi-même les idées, question de religion. Pour moi, la religion, c'est, ils viennent tous de Dieu, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, ils viennent tous d'un seul Dieu. C'est comme des mises à jour comme Windows. La première religion est venue, puis après, il y a eu des mises à jour, une autre est venue après. C'est la même chose, des petits changements. C'est comme des mises à jour de Windows. C'est comme ça que je vois les choses. C'est juste que celle-là s'appelle christianisme, celle-là s'appelle judaïsme, je ne sais pas moi, celle-là s'appelle c'est tout. C'est comme ça que je vois les choses. Puis, je me dis, Dieu, qu'est-ce qu'il veut exactement ? Notre Dieu, qu'est-ce qu'il veut exactement ? Pourquoi il faut ça, 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 ça ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'on fasse toutes ces choses pour qu'on ait un cœur clair, bon, une belle âme, et qu'on fasse de belles choses, qu'on soit respectueux, honnête, ne pas mentir, juste de belles choses pour qu'on puisse faire de bonnes actions. Alors, j'essaie de faire de bonnes actions. C'est ça ma pratique. J'essaie d'être le plus gentil. Bien sûr, il ne faut pas pétiner sur moi parce que je vais être méchant, mais si tu me respectes, je vais te respecter, je vais t'aider, je vais faire tout ce que je peux. Donc, c'est ça ma vision. C'est comme ça. C'est vrai, très gentil. Donc, il y en a qui me posent la question, il y en a qui ne me disent rien, puis je leur dis, vous savez, dans votre profil, vous avez écrit que vous n'aimez pas quelqu'un de musulman. Il y en a qui m'a dit, oh, je ne savais même pas que j'avais écrit ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment intéressés, elles aiment savoir c'est quoi ma pratique avec l'islam. Là, je leur explique bien comme il faut, puis ils sont satisfaits, puis ils continuent avec moi. puis il y en a qui parlent de la retraite. Est-ce que tu es à la retraite, tu ne fais rien, puis est-ce que tu gagnes assez d'argent parce que la retraite en Ukraine, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je dis ici, la retraite, c'est différent. On est au Canada, puis j'ai deux retraites, puis j'ai ça et ça et ça, donc ils sont satisfaits. C'est juste moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis en train de, puis ça m'aide à me remettre en question. J'aurais pu, dès le premier contexte, j'aurais pu être en couple dès maintenant. Puis elles sont très belles, les premiers contacts, très intéressants et tout. Mais il y en a, il y en a toujours. Chez CKM, si on sait comment s'y prendre, ça va marcher. Avec les femmes ukrainiennes, elles sont là pour du sérieux. J'y vais de temps en temps ukrainien d'être, mais je sais que c'est pour faire, je préfère faire des erreurs là-bas, je me pratique là-bas. Et il faut que je me sens prêt, je reviens parce qu'avec les clients de CQME, si je fais une erreur, je suis brûlé, je ne peux plus revenir. Il y en a une avec CQME, je l'ai appelée, je me suis trompé de nom, au lieu d'appeler Irina, j'ai dit Katrina. Elle me dit, hein, Katrina, c'est qui ? Donc, tu fais une erreur, tu es foutue, puis elle est très intéressante, tu l'as perdue, c'est fini, elle est sérieuse et tout, tu l'as perdue. Alors, je préfère faire des erreurs là-bas qu'ici. Voilà. OK, bah merci, merci, Jamil, c'était super, super intéressant. Voilà, merci, ça m'a fait plaisir de vous revoir et vraiment, c'est magnifique. Et vous avez gagné un abonnement gratuit mais vous voulez payer quand même. Ah oui, 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 je l'ai fait du bon cœur parce que c'est comme s'il fallait que je fasse mon point, je dois ajouter mon point de vue, mais ce n'est pas pour le… la promotion. C'est bien, c'est bien parce qu'il y a plein d'hommes qui mettent leur pied, plus je mets des témoignages, plus il y a des hommes qui ont envie de témoigner, donc chacun apporte sa vision et c'est super intéressant. C'est franchement super intéressant. Moi, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais fait, ça va être écrit ici, des folles. Oui, je n'ai jamais fait de témoignages comme ça en personne, en public, c'est ma première. J'étais un peu stressé, mais il faut que j'ai pris des notes, là j'étais prêt, puis j'espère qu'il y aura d'autres clients, pas tout le temps les mêmes, d'autres origines, comme Daniel, il était vraiment très bien. Il a le verbe, il parle très bien, un bon français. Super. j'ai beaucoup, mais il y a des choses, dans ses recherches et tout, il avait fait des petites erreurs, comme tout le monde. Et vous avez expliqué aussi, je n'ai pas encore vu la vidéo de la pyramide, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai enregistré dans mon ordinateur, puis je vais la voir pour voir. En premier, les valeurs, ça, 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 ça. C'est ma meilleure vidéo. Tout ce qui est en bas, on peut le changer, on peut le modeler, c'est vrai. Et ça, je ne l'ai pas vu. Ok, bon, je vais arrêter cette entrevue. Merci beaucoup, Jamin, j'arrête l'entrevue. Merci, merci.